Bon, écoutez, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide, vous le savez très bien, je suis particulièrement attachée moi aussi au maintien du service public, celui du rail en l'occurrence, qui concerne ces rapports du volet marché du quatrième ferroviaire. Enfin, moi j'ai trouvé la répartition de ces trois rapports assez éloquente parce que finalement c'était un peu un menu à la carte où il y en avait pour tout le monde, un rapport pour satisfaire la gauche un peu bourgeoise, un rapport pour satisfaire la droite d'affaires et un rapport évidemment pour satisfaire l'extrême gauche idéologue. Mais alors, ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde fait mine de s'opposer politiquement, en encensant d'ailleurs d'une même voie le travail de la Commission, dont les directives sur ce cas précis ne devraient quand même pas s'appeler volet politique, volet marché ou marché technique, mais elles devraient toutes s'appeler, si on lit bien et pas seulement en survolant ces rapports, le paquet démantèlement. Parce que c'est ça dont il s'agit, de démantèlement toujours plus avancé du secteur ferroviaire. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'on fait semblant de participer à la lutte contre le réchauffement climatique en favorisant les trajets internationaux, mais c'est pas ça. Quand on veut vraiment faire de l'écologie, on essaye de travailler près de chez soi, on essaye de se déplacer le moins loin de chez soi. Ça, ça limiterait vraiment les émissions de gaz à effet de serre dans le transport des passagers. Voilà. Donc, il est souligné que la concurrence a permis aux frais de ferroviaire de progresser. Moi, ce que je constate en France, parce que c'est là où j'ai été élue, cela a signifié au contraire un effondrement du frais de ferroviaire de 20% en 5 ans. Alors, moi, je ne m'en satisfais pas et j'essaye encore une fois d'essayer de condenser ce que je voulais vous dire, mais évidemment que je voterais contre ces 3 rapports. Voilà.